La foi est le meilleur aliment pour votre esprit. Prenez le temps pour un message de motivation unique. C'est le moment de recevoir quelques minutes de foi. Combien de personnes, par exemple, qui avec le temps qui passe, avec le temps qui passe, elles ne méditent plus dans la parole de Dieu elles-mêmes. Combien de personnes considèrent, « Ah, moi je lis la Bible tous les jours parce que quand je viens à l'église, le passeur dit d'ouvrir la Bible et moi j'ouvre la Bible. » Quand je suis dans le métro, quand je prends l'air au air, qu'est-ce que je fais ? Je prends ma Bible et je lis ma Bible. Oui, mais si vous ne faites pas ça au métro, qu'est-ce que vous allez faire aussi ? Dormir. Qu'est-ce que vous allez faire dans un métro ? Alors la personne des fois, elle mélange ce qu'elle est en train de faire parce que cela lui convient et cela n'a rien de foi. Ce n'est pas un acte de foi. Un acte de foi, vous savez ce que c'est ? C'est quand quelque part que vous êtes, où que vous soyez, vous prenez votre Bible, vous n'avez pas besoin de montrer au monde, vous prenez votre Bible et là où vous êtes, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez méditer dans la parole de Dieu. Vous allez lire la parole de Dieu. Vous allez vous nourrir si la parole de Dieu vous guide, vous dirige, humblement, humblement. Parce que là, c'est le combustible de la foi, c'est d'être humble. Si le temps passe et nous commençons à faire les choses à notre manière, de notre propre façon, nous laissons d'être humbles tout en pensant que nous sommes bien. Et la fin n'est pas différente. La fin n'est pas différente.